Edgar Alem Ebengo a pris 30 ans, il dit quoi les amis, 30 ans, 30 ans, 30 ans d'emprisonnement et sa femme, 10 ans. Et on apprend que sa femme a été condamnée pour complicité de détournement, de combien ? 5 milliards de francs CFA. En fait, ceux qui disent que le pays n'a pas l'argent n'ont rien compris. Et dans ce système, quand on nomme quelqu'un, ils pensent qu'on l'a nommé pour devenir milliardaire. Bon, si c'était juste un simple milliardaire ou 2, 3 milliards, on pouvait comprendre. Mais les gens passent leur temps à se polluer l'État. On fait des empreintes, les pays s'endettent, les gens prennent cet argent-là. Au lieu de développer le pays, ils mettent ça dans leur poche. Ils mettent ça dans leur poche. Les marchés, c'est de gré à gré. Pour certains. Ou si c'est pas pour gré à gré, on lançait la paix d'offres. Et à la dernière minute, on va donner à qui on veut. Mais c'est juste pour tromper les gens. Trompe-œil. On a vu Edgar Alain Mbengor au tribunal, très bien habillé, avec une coupe de champagne. Il avait certainement confiance en lui. Il avait confiance en lui, un point où il pensait que c'était cet élément, il pensait certainement que ceux qui l'ont mis là-bas n'ont pas informé son père, le chef, son créateur. Parce qu'à un moment donné au Cameroun, on le voyait comme le défunt. Il était le tout puissant, il était ceci, il disait monsieur qui maîtrise la police, la chandammerie, il est à la main, donc vraiment c'est lui, ceci, cela. Mais, ils ont oublié quelque chose. Dans ce système, tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils sont intouchables, se trompent. Ce n'est pas parce que le laisser pourri est une politique que vous allez penser que celui qui vous a crié a pitié de vous. Non. Il y a un comédien ivoirien qui avait dit no pity in business. Dans ce régime, le fonctionnement is no pity in politics. On va vous laisser vous enrichir et à la dernière minute, on vous rappelle que vous n'êtes rien. Ceux qui sont là ou qui sont allés en prison, devaient voir l'exemple sur les autres. Que t'es nommé par décret présidentiel et fait arrêter et j'étais en prison. Je ne sais pas pourquoi certains veulent entrer dans la poubelle de l'histoire. Oui, dans la poubelle de l'histoire. Vous pouvez développer votre pays. Pourquoi est-ce que les gens ont cette envie de devenir milliardaires ? C'est-à-dire qu'il dort, il rêve qu'il est milliardaire. On le nomme, il devient multimilliardaire. À chaque fois qu'il y a un milliard qu'on a donné pour développer quelque chose, il doit couper 500 millions sur ça. Pourquoi tout cela ? Cette fortune qu'on amasse, c'est pour faire quoi avec ? En fait, il vous fait quoi avec ? Rappelez-vous les Moumoutous et Sisséko Koukoungouinou Asabanga ? Avec son palais de Wadolide, c'était, il était là, il regardait les gens, c'était le tout-puissant. Il est parti comment ? Il était enterré où ? Au Maroc, dans quel cimetière ? Peut-être sans importance, vous allez dire. Edgar Alem et Bengo, qui disaient, c'était de l'acharnement, il ne sait pas pourquoi il est là, il racontait des choses, il a le droit de s'énerver, il s'est énervé. Il a fait des déclarations au TCS, mais à la fin des fins, le tribunal prouve qu'Edgar Alem et Bengo a détourné de l'argent. 23,9 milliards de francs CFA. Rappelez-vous des vestes de marque qu'on avait trouvées chez lui, on avait parlé de plus de 500 vestes de marque, des chaussures de marque. Franchement, quand on dit vestes de marque, chaussures de marque, c'est qu'un fonctionnaire normal ne peut pas acheter autant de vestes de marque, autant de chaussures de marque qu'il peut acheter, mais autant comme ça, il y avait un problème. Les l'acharnement qu'on a découvert chez lui, les voitures de luxe, les catapiers et autres. En tant que fonctionnaire, vous avez toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'était pour Madame. Maintenant, Madame, vous vous êtes mariée dans tel ou tel pays, Madame faisait quelle affaire pour arriver à avoir autant de milliards pour acheter ces choses-là ? Le tribunal a tablé que Madame a aidé Edgar Alem et Bengo a détourné 5 milliards et que lui-même, il a détourné 23,9 milliards. Le tribunal est condamné aujourd'hui à 30 ans, 30 ans d'emprisonnement ferme et aussi sa femme, 10 ans. Le message est simple. Vous qui pensez que vous êtes en doucheur, vous vous trompez. Vous avez besoin d'entrer dans les bons livres de l'histoire. Toutes les billions, toutes les billions que vous êtes siphoning, tous les jours et les jours, ne vont pas vous aider. Ils ne vont pas vous aider. Si vous avez fait un bon pour votre pays, pour votre société, vous restez dans les minds de les gens. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas dire à ces gens que les gens n'est pas tout le monde ? Vous voyez votre vie maintenant ? C'est ça. Et autres, ils vont suivre. Parce qu'il y a beaucoup de cas de personnes dans ce pays qui sont riche, mais ils ne peuvent pas montrer ou montrer ce qui leur a permis de avoir beaucoup d'argent. Parce que, à l'end de la journée, je pense que la corruption est une façon de vivre dans le gouvernement, dans l'élite class. Je pense que tout le monde veut être un billionaire. Tout le monde veut être un billionaire. Mais si vous voulez être un billionaire, vous faites un business. en plus, 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 en plus. Merci de voir les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !